j'espère que vous allez bien j'espère que vous portez bien je crois que vous avez très mal dormi hier parce que vous avez beaucoup veillé pour celles et ceux qui suivent vraiment l'actualité algérienne même celles et ceux qui sont totalement je m'en foutiste et indifférentes indifférentes plutôt à aux enjeux des élections présidentielles anticipées dont le scrutin s'est déroulé hier le septembre 2024 ont quand même veillé pour l'entendre au moins pour avoir l'information sur le taux de participation ce n'est pas je l'ai dit hier nous avons fait trois plateaux lors de notre couverture trois plateaux avec des invités différents issus de tous les horizons trois plateaux dans le cadre de notre couverture spéciale que nous avions mis en place pour vous assurer la transmission des informations que nous avons pour essayer de vous donner voilà le traitement médiatique nous avons que nous vous avions proposé pour couvrir les événements du scrutin présidentiel d'hier le septembre 2024 on vous a bien dit que le enjeu central le névralgique stratégique de cette élection ce n'est pas l'identité du vainqueur parce que l'identité du vainqueur elle est quasiment connue c'est un peu de magie teboune comme on l'a dit hier lors de nos émissions et le titre était bien évocateur les algériens et les algériens devront choisir entre teboune ou teboune problème n'est pas là c'est le taux de participation c'est le taux de participation qui constitue une priorité parce que le régime algérien pour résoudre sa crise de légitimité il a envie de démontrer au monde entier et à l'opinion publique nationale qu'il mobilise qu'il défaut l'algérien qui sont avec lui qu'il bénéficie d'une certaine adhésion dans la population au moins d'une portée de la population et pour ce faire il faut pour réussir ses élections présidentielles anticiper il faut un taux de participation honorable en tout cas au moins plus élevé que celui de 2019 ou l'exemple 12 décembre 2019 qui a connu un taux de participation de 39% parce que même pas 40% et qui a été déjà l'époque le taux de participation le plus faible de l'histoire de l'algérie depuis que l'algérie organise des élections présidentielles ou sous la houle est sur le nom de la pluralité on est dans le cadre de multipartisme de la pluralité politique depuis 1995 donc teboune avait un complexe pour résoudre définitivement cette crise de légitimité et pour arrêter et pour soigner définitivement ce mal absolu qui l'a rangé depuis 2019 savoir le syndrome du mal élu en 2019 avec madrid teboune est arrivé au pouvoir au moment où il des millions d'algériens et d'algériens manifestés dans les rues pour rejeter ce processus électoral qui avait été imposé par l'état-major de l'armée à l'époque du régime de gaïd saleh donc à madrid teboune voulait à tout prix le régime teboune pas unique comme le majeur teboune l'ensemble des composants du régime teboune voulait de que cette élection présidentielle du 7 septembre 2024 présidentielle anticipée soit un exemple de popularité avec un taux de participation qui devrait être au moins plus élevé que celui de 2019 pour encore une fois qu'il m'a qu'on a fait sur le plateau définitivement enterrer la crise et le complexe de illégitimité du pouvoir algérien du pouvoir actuel bon tout le monde hier s'est interrogé on a veillé alors l'autorité nationale indépendante des élections présidé par mohammed chaufey hier elle s'est comportée de façon extrêmement inquiétante et extrêmement grave parce que le taux de participation définitive à 20 heures au moment où lors des fermetures du bureau de vote où l'algérie s'affirme à 20 heures l'année mohammed chaufey le président de l'autorité nationale indépendante des élections devait annoncer les chiffres officiels et définitifs du taux de participation à 21h30 heure algérienne or il ne l'a pas fait il l'a annoncé après minuit il a dépassé minuit pour faire un point presse et annoncer les six chiffres déjà c'est très étonnant pourquoi avoir attendu jusqu'à minuit vous allez comprendre pourquoi avoir attendu jusqu'à minuit parce qu'en réalité ils étaient pris de panique il y a eu une très faible participation il y a eu une très très faible mobilisation de l'électorat il y a eu une énorme abstention il y a eu une désaffection totale de la population vis-à-vis de ce scrutin donc à 21h30 ils ne pouvaient pas annoncer des chiffres définitifs faut savoir que les chiffres du taux de participation ne sont pas compliqués à obtenir normalement à 20h tu les as 20h30 maximum tu les as parce que c'est simple c'est combien de personnes ont voté à travers 63 mille bureaux de vote en algérie il y a 500 mille encadreurs les 500 mille encadreurs qui travaillent pour l'année avec le ministère de l'intérieur algérien transmettent les informations voilà il y a combien de personnes qui sont inscrites dans tel ou tel wilayah dans tel ou tel bureau de vote et voilà les pourcentages et on a un pourcentage national c'est très facile c'est des statistiques qu'on peut dresser très facilement autant les résultats des élections peut attendre 24 heures aux 48 heures pour les étudier les vérifier mais le taux de participation à une élection présidentielle de surcroît surtout avec le mode de scrutin actuel tu dois choisir entre trois candidats ou un certain nombre de candidats avec il faut juste voter pour eux etc c'est c'est un mode c'est un mode très simple mais vraiment très simple les calculs ne sont pas compliqués on vote pas pour une liste on vote pour des personnes donc on est en train de voter pour on vote pour une personne donc c'est très facile franchement de faire les c'est très facile c'est du c'est un suffrage universel on parle de scrutin uninominal uni nominal scrutin uninominal c'est très c'est à dire que c'est un système électoral qui où il faut élire une seule personne donc c'est pas très compliqué pour dresser les statistiques surtout aussi concernant la participation des électeurs au moins ils ont attendu minuit et quelques pour nous annoncer alors à 17 heures d'autres participations annoncées soi-disant était de 26% il est passé de 26% à 17 heures à 48% et quelques à 20 heures tout le monde s'est posé des questions comment est-ce possible qu'on passe à 48,03% alors qu'il était à 26% et quelques à 26 47% à 17 heures et beaucoup de spéculation beaucoup de rumeurs beaucoup de questions d'interrogation et ben nous allons vous expliquer ce qui s'est passé en réalité mohamed chorfi a menti il n'a pas menti il a déguisé il a utilisé un mensonge déguisé le 48 vers le 0 3 pour cent comme les 26 4 pour cent de 17 heures et 48 vers le 0 3 pour cent de 20 heures ce sont pas les taux de participation ça c'est pas le taux de participation c'est complètement fou des roues mais qu'est-ce taux de participation faut rendre à ce qui appartient à césar mohamed chorfi je vais vous montrer la vidéo il ne parle pas de taux de participation c'est la moyenne des taux de participation c'est une moyenne des taux de participation ce n'est pas le taux de participation il ya une différence entre moyenne des taux de participation et le taux de participation à partir du 17 heures et même pour 20 heures l'autorité nationale indépendante des élections par la voix de son président mohamed chorfi n'a pas donné le taux de participation elle ne parle que de moyenne des taux de participation qu'est la différence entre taux de participation et moyenne des taux de partie des taux de participation la moyenne des taux de participation c'est quand on prend tous les taux pour les autres portes les taux de participation wilayah par wilayah ensuite on va additionner tous ces taux de participation et on va les diviser par le nombre des wilayah dans lesquels se sait déroulé l'opération de vote le scrutin présidentiel nous avons 58 wilayah donc on additionne les taux de participation de chaque wilayah on divise par 58 et on a la moyenne des taux de participation le taux de participation lui ça n'a rien à voir avec le nombre du wilayah c'est le nombre des électeurs qui ont voté on le divise par le nombre des électeurs qui sont censés avoir voté le nombre du le nombre des personnes qui sont qui composent le corps électoral et nous avons ensuite le taux de participation le taux de participation c'est le nombre de personnes qui ont voté réellement alors qu'ils sont inscrits sur les listes électorales c'est le nombre des personnes qui ont voté parmi les personnes qui sont habilités à voter parce qu'ils sont inscrits sur les listes électorales ils ont une carte de vote le moyen des taux de participation c'est le taux c'est là moi c'est un chiffre qui résume qui résume la l'ensemble là qui résume le taux de participation de toutes les villes ailleurs du pays selon une addition de toutes les autres participations dans une opération vous allez tout voir d'abord chauffe l'intervention tachorfi à 17 heures c'est vraiment les rois n'a jamais parlé de taux de participation il a toujours parlé de moyens des taux de participation je vous parle à 17 heures à l'on amour voilà moi ... ... C'est le 5. Mouhammede Chorfi parle de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Quoi ? 1. 1. 2. 4. 4. 1. 2. 3. 1. 1. 2. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 2. 3. 6. 1. 2. 1. Nisbet al-musharaka. Mais qui nisbet al-musharaka ? Nisbet al-musharaka. Là, c'est nisbet al-musharaka. Alors, si la moyenne de taux de participation était de 26%, quel était donc le véritable taux de participation ? Alors, à 17h, Lani a révélé à notre chiffre qu'il trouve l'image. Voilà. Alors, qu'il faut aider l'image ? Voilà. Ça, c'est à 17h. À 17h, la moyenne des taux de participation était de 26,4%. Le nombre des votants était de 5,142,000 personnes. 5,142,000 personnes à 17h. Le taux de participation, c'est quoi ? Normalement, c'est le pourcentage que représentent les 5,142,000 électeurs électrices des 23 millions et quelques électeurs électrices. Parce que nous avons, je rappelle, 23 millions et quelques électeurs électrices. Sur le plan national, il y a 865,490 électrices et électeurs qui doivent voter à l'étranger. Ça, c'est le corps électoral de la communauté nationale établie à l'étranger, de la communauté algérienne établie à l'étranger. Le corps électoral de la population résidente dans le pays, il est de 23,468,000. 5,142,000. Quand on cherche à savoir combien représentent mathématiquement 5,142,000 des 23,486,000 électrices électeurs inscrits dans le corps électoral, recensés par le corps électoral, nous avons un pourcentage de 21%, pas de 26%, 21% et quelques. Donc, le véritable taux de participation n'est pas de 26,4% à 17h, mais de 21%. Il y a une différence. Le 26%, c'est quoi ? C'est la moyenne des taux de participation. C'est-à-dire qu'on a additionné, hasbo, taux de participation par toutes les wilayas. Ils ont divisé le global sur 58, ou 26,4%. Mais le taux de participation, normalement, c'est le pourcentage des 5,142,000 qui ont voté à 17h, de 23,468,000 qui composent le corps électoral algérien. Normalement, on doit diviser 23 millions sur les 51 millions et une opération mathématique outre ordinaire, 21%. C'est tout. Ce n'est pas 26%. Et ça, les personnes qui aiment les maths, qui aiment les statistiques, peuvent comprendre de les nuances. Donc, officiellement, Mohamed Chorfi n'a pas menti. Je vous ai donné la moyenne des taux de participation. Sauf qu'à 17h, on a pu comprendre le véritable taux de participation parce qu'à 17h, on a un chiffre qui est le nombre des votants. C'est à partir du nombre des votants qu'on a le véritable taux de participation. Ce n'est pas à partir des taux de participation par chaque wilayas. Pourquoi ? Parce que le corps électoral, c'est plusieurs wilayas. C'est 58 wilayas. Sauf qu'à Alger, le nombre des électeurs à Alger, c'est plusieurs millions de personnes. À Oran, c'est plus de 1 million de personnes. À Constantine, à Annaba, le nombre des électeurs et des électrices dans les wilayas du nord n'est pas comme celui des wilayas de l'intérieur du pays. Les wilayas qui ne sont pas peuplées, tu regardes dans plusieurs milliers d'électeurs. Les wilayas les plus peuplées, tu regardes dans des millions d'électeurs. Sauf que le taux de participation dans une wilayas où il y a plusieurs milliers d'électeurs peut être élevé, alors que le taux de participation dans une wilayas où il y a plusieurs millions d'électrices et d'électeurs peut être bas. Sauf que quand tu additionnes, quand tu calcules la moyenne des taux de participation, tu peux voir une moyenne élevée puisqu'il suffit juste que 5 000, 6 000 personnes votent de façon supplémentaire où ils vont aller voter avant la fermeture des votes, avant la fermeture des bureaux de vote dans une wilayas où il y a très peu peuplé, et on va avoir un taux de participation qui va augmenter mécaniquement. Et donc si on calcule la moyenne des taux de participation de toutes les wilayas du pays, il va être certainement élevé, puisque les wilayas les moins peuplées peuvent avoir, il peut y avoir des électrices et des électeurs qui votent massivement à la dernière minute et ça booste le taux de participation. Sauf que ça ne représente pas le taux de participation national. Ça c'est la moyenne des taux de participation. C'est pas parce qu'on a voté beaucoup à Bichar ou à Nama ou à Al-Bayed qui sont très peu peuplés, que cela signifie que tous les argentins, les Argyriens et les Argyriens ont voté à travers le pays. Parce que dans les wilayas les plus peuplées, si dans les wilayas les plus peuplées, on n'a pas beaucoup voté, donc le taux de participation sera faible. Le taux de participation se calcule, encore une fois, selon le nombre des votants et des votantes, pas selon le nombre, pas selon la base des taux de participation dans chaque wilayas. Donc Mohamed Shorfi, Al-Ash il a tardé comme l'après-midi et le soir il a tardé encore plus, c'est qu'il a subi des pressions de la part des autorités argériennes. De 21h30 il a attendu jusqu'à minuit pour avoir un accord définitif avec les autorités argériennes pour savoir quel chiffre il va donner. Et là il leur a expliqué, ils ont trouvé un subterfuge pour ne pas dire la vérité. Parce que la vérité c'est qu'un taux de participation est extrêmement faible, il est certainement atteint 30% ou atteint 95%, et en tout cas il est plus faible que celui qui a été enregistré lors des années 100 du 12 décembre 2019. Donc pour maquiller la réalité, pour déguiser la réalité, ils ont menti intelligemment, ils étaient très intelligents. Ils ont dit Donc la place argérienne, comme elle est malhonnête, et comme elle ne fait pas son travail de façon sérieuse et rigoureuse, elle a parlé de taux de participation préliminaire. Or Mohamed Shafi n'a jamais donné un taux de participation éliminaire. Il a donné la moyenne des taux de participation. On va l'écouter maintenant. On va l'écouter à 20h. Ça c'est après minuit. C'est la dernière déclaration d'un Mohamed Shafi après minuit. Et ça concerne les chiffres préliminaires, entre guillemets, comme le dit l'autorité nationale indépendante des élections. Il y en a des chiffres qui ne sont pas encore définitivement confirmés, préliminaires, à la fermeture des bureaux de vote. Sous-titrage Société Radio-Canada l'antichabat, m'raha ben bec. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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